Bonjour tout le monde, salut, regardez, c'est Ambre, ah non c'est pas, ah si, elle est là, avec la copine, elle a trouvé une copine avec un petit chien dans les bras, et oui c'est pas domino, ça c'est pas domino, il est très sage, mais il est sympa aussi, on est bien là, on va bien, elle parle français la dame ? Pas vraiment, donc ça se passe très bien, on s'entend très bien, en tout cas elle ne râle pas, non, alors nous sommes où, nous sommes à Peter Saragen, oui, bravo, derrière nous là, il y a le Rathaus, c'est à dire la mairie, nous sommes sur la place, oui, presque place principale, et puis, c'est une grande ville, il y a un peu plus de 26 000 habitants, ah quand même, wow, c'est assez grand quand même, et nous sommes à 41 mètres d'altitude, ouf, pas très haut, ça nous change par rapport à l'Espagne, le Portugal, et même l'Alsace, on n'a pas beaucoup roulé, on est très bien là, il y a vraiment tout, on est très bien, ouais, c'est joli comme tout, un peu, là il y a, place 7, il y a une autre dame là devant, on ne voit que le dos, et là sur la gauche, il y a un monsieur, une dame, mais attention, la dame, c'est une vraie dame, qui se fonde très bien dans le décor, alors en face, nous avons une des rues principales, rue commerciale, il y a toutes les commerces, il y a au moins deux églises, et il y a tous les commerces possibles et pas possibles, il y a vraiment de tout, pour une petite ville comme ça, oh, 25 000, c'est assez important quand même, mais on ne sent pas, parce qu'on sent que c'est une ville qui est beaucoup, beaucoup étalée, d'accord, beaucoup de surface, superficie, donc du coup, les bâtiments que vous voyez, il n'y a rien au-dessus de deux, bon, il y a trois niveaux dans les maisons, mais elles ne sont quand même pas hautes, et j'aime beaucoup, parce qu'ici, on sent le mélange des styles, alors on a beaucoup de maisons en colombage, comme Trissa vous a montré, et on a beaucoup de maisons en briquettes, parce que ça, c'est le style du nord de l'Allemagne, absolument, ouais, alors celle-ci, c'est un peu nouveau, c'est plus récent, plus récent, mais on va vous en montrer des plus, il y en a plein des plus anciennes, et il y a des maisons, et ils font le mix de colombage, et de briquettes, oui, on a vu aussi, et c'est assez particulier, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, bon, vous voyez, la statue, elle se lève, elle s'en va, bon, et bien nous aussi, on va continuer notre chemin, on est allé voir une droguerie, là, juste à côté, et parce qu'on cherche un tuyau, pour évacuation d'eau, c'est qu'en fait, on se rendu compte qu'en Allemagne, la plupart des stations eau, eau propre, évacuation, et ainsi de suite, il n'y a pas, comme beaucoup en France, des égouts, dans le sol, où on peut passer par-dessus, on peut stationner, on se met au-dessus, ça suffit, voilà, mais là, il n'y a que les bornes, voilà, et il faut un tuyau, donc c'est-à-dire à la vidange, il faut, vous avez votre vidange qui sort comme ça, il faut rajouter un tuyau, alors un tuyau souple, en plastique, et qui va courir jusqu'à l'endroit, où on met la borne de vidange, oui, alors c'est vrai que c'est un peu spécial, c'est pas très pratique, c'est pas très pratique, par contre, les allemands ne disent rien, contrairement à certains pays, que je ne citerai pas, qui commencent par un grand F, voilà, ils ne disent rien, si vous vidangez au-dessus de l'égout, voilà, ils ne disent rien, non, il ne faut pas rêver, il y en a certains qui disent, oui, mais les égouts, c'est que l'eau pluviale et tout, non, mais ça c'est un mythe, c'est un rêve, ça serait bien si c'était ça, mais non, non, c'est pas du tout ça, donc ici, c'est vrai que c'est pas très très pratique, mais on peut pallier par les égouts, on peut pallier par les égouts, et puis, et puis de toute façon, dans les bornes, du coup, ils n'ont qu'un seul endroit pour évacuer, et l'eau grise, et aussi l'eau noire, parce que c'est la même évacuation, que pour les cassettes, voilà, par contre, il y a une chose que j'aime beaucoup, pour le moment, pour le moment, c'est que nous trouvons facilement des aires de camping-car gratuites, et vous ne payez que la consommation, on va dire, consommation justement de bidanges, ou d'eau, ou d'électricité, et jusqu'à présent, on a trouvé des bornes, parce qu'on a pris quand même un peu d'électricité, c'est ça avec Foxy, c'est un cas un petit peu capricieux, par exemple là, c'est 1 euro pour 6 heures, et on est limité à 2500 watts, ouais, 2500, c'est qu'en fait, 2500, c'est pas la consommation, c'est les appareils branchés, au maximum, en même temps, tous en même temps, donc vous avez vraiment de quoi faire, 2500, c'est le fer à repasser, plus le chauffage, plus le clépin, plus la friteuse, plus le thermomix, thermomix, c'est vrai qu'on est tellement loin de tout ça, mais bon, j'allais lire les personnes qui amènent leur thermomix, j'allais dire le thermo king, mais c'est pas du tout ça, c'est ce que c'est, on vous amène visiter, parce que le thermo, non, thermo king, vous savez ce que c'est, thermo king, c'est le fabricant, qui fabrique le frigo, les agrégats frigo, pour les camions, on va aller visiter, on va madame, enchantée d'avoir fait votre connaissance, mais sur les blondes, comme tous les allemands, bien sûr, pas tous les allemands, non, toi t'es blanche, non, il y en a, il y en a, et puis en plus, elle a des yeux marrons, donc c'est pas une vraie, salut les toutous, on va visiter, on va vous faire voir un peu, allez, on va aller, par là, alors vous avez, des belles maisons, un colombage, plus jolies l'une que l'autre, en face aussi, et attendez, je vais tourner doucement, pour ne pas vous donner le tournis, il y en a plein là, vous voyez, c'est joli comme tout, alors, je mets 203, ah bon non, on est bien de planter en Allemagne, un grand café au lait, un petit café au lait, une torte, un cheesecake New York, avec du cheese, avec du cream, et les rouges, et Kirch, 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 et il y a la cream là, la crème, et la torte aussi, alors là, je suis incapable, de vous dire fraises, et at pera, oh là là, et Kirch, et et at pera, et crime de toute façon, parce qu'il y a de la crème, de partout, il y a toujours la crème partout, en Allemagne, voilà, alors, on va se faire plaisir, on est installé, bien là, faire un peu de marche arrière, pour vous dire, ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas grand monde, c'est une petite ville, il n'y a pas grand monde, donc on est les reines du monde, et je vais vous traduire la phrase, 9 sur 10 d'êtres humains, adorent les tartes, les tortes, il y a un qui ment, voilà, allez, on va se faire régaler, on va faire moitié moitié, ouais, en goûter, vous allez bien fueler, c'est une pluie de l' Tails et le mur en zeggen, « j'ai un rwei, c'est un rêtre de l' opportunity » elle va vous montrer de l'autre côté le gps il nous envoie dans des rues comme ça oui c'est vrai il faut jamais obéir au gps nous sommes toutes les deux arrivés de là et puis le gps nous a dit de tourner à gauche ici moi je dis n'y a pas amr elle a dit n'y a pas il y a une voiture qui va m'écraser donc et puis et puis en face vous voyez le truc là voilà c'est un camping-car voilà non là tout ce qui est jaune vous voyez ce que c'est oh non je vais vous dire c'est une boutique où nous actuellement on n'a plus besoin d'y aller un magasin de laine mais elle n'en a jamais assez donc je l'ai interdite de séjour dans le magasin tout simplement elle est interdite de séjour voilà votez pour moi chrissa interdite de séjour dans le magasin de laine bon ben on y va on continue je suis tout triste je peux pas aller dans le magasin de laine allez on continue par là bon nous voilà arrivés à l'autre bout de la rue commerciale ombre elle m'attend là elle est en train d'observer parce qu'en face vous voyez ça c'est filiales bureau de poste et à l'étage on voit pas là derrière l'arbre il y a une grande baie vitrée il y a un chat qui est assis derrière la vitre et on se regardait on regardait le chat on se posait la question c'est un vrai ou c'est un faux on a dit mais c'est une statue mais à ce moment là la statue a tourné la tête donc on a vu que c'est un vrai alors là au milieu vous avez mais des cigognes voilà ce sont eux qui apportent les bébés vous le savez ça ensuite sur la gauche là il ya une chose qu'il ya des milliers des milliers en allemagne c'est à dire une ice d'île c'est un glacier voilà et ça y en a énormément en allemagne il ya beaucoup 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 ils font du super glace oui là le chat de la vitre derrière la vitre elle ne bouge pratiquement pas elle bouge temps en temps un peu la tête c'est trop marrant vous avez vu à l'étage le chat et en bas c'est quoi ça le truc jaune oui voilà il faut viser parce que et cristal fait même plus attention faut vraiment viser le logo jaune et noir même si ça a l'air d'un presse tout ça ça peut s'en fout n'importe voilà ça peut être une droguerie ça peut n'importe quoi c'est ce logo qu'il faut viser et là vous aurez au minimum un tout petit bureau de poste un guichet à arcsem c'était une boutique de chaussures voilà il ya de tout et de n'importe quoi c'est privé donc viser ce logo c'est lui auquel il faut penser uniquement voilà et c'est qu'en fait ça c'est le rouge les jaunes et noir ça c'est l'ancien logo de la poste deutsche poste et en bas juste au dessous le rouge c'est dhl c'est le transporteur de la poste mais par contre c'est vachement difficile des fois quand on roule même si on roule à 30 de viser le logo le logo et après tu le vois pas le logo et tu as zappé la poste tu ne vois pas forcément c'est qu'en plus en plus tu peux pas forcément t'arrêter donc il faut être obsédé par ce logo tu vises le logo ouais 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 c'est ça on va rentrer tout doucement les pharmacies aussi c'est quand même ça voilà c'est le logo apothèque apothèque voilà voilà pharmacie c'est le mot grec qu'un tout simplement ça vient du grec directement voilà c'est ce logo là rien à voir avec la croix verte non 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 et ça c'est vraiment au niveau national de l'allemagne c'est ce logo là si vous avez besoin d'une pharmacie mais c'est ça apothèque attendez je vois si je peux filmer un peu le mot là voilà c'est ça c'est ça qu'il faut regarder apothèque ensuite à côté vous avez edeka niam niam barbaca et là mais c'est on peut le comparer à quoi aller les simply à peu près oui le simply market le simply market quelque chose comme ça mais ce sont des les prix sont corrects ouais pour l'instant on peut pas dire qu'il y ait vraiment deux sur tous les aliments une grosse différence de prix par rapport à la france il ya certains des aliments qui sont beaucoup moins chers et il y en a qui sont pareils oui ils sont pareil donc même dans les fruits et légumes ouais c'est à peu près pareil par contre il ya des aliments tels que certains féculents qui sont beaucoup beaucoup moins cher tout en fait tout ce qui est à cuisiner j'ai l'impression est beaucoup moins cher en me le riz les pâtes j'ai vu des sauces aussi de magas ouais beaucoup beaucoup moins cher des farines sont moins cher et d'accord il ya plein de choses comme ça qui sont quand même beaucoup moins cher ouais en vrai elle fait plus à plus attention au prix que moi ça a toujours été comme ça les abonnés posé question oui oui au niveau de viande etc comme d'habitude le poulet le port sont pas chers du tout oui après le bœuf on a de tout parce que j'ai l'impression que l'allemand fait beaucoup ce que nous on appelle des des sortes de morceaux de ragoût vous savez quand on fait le poteau feu juste comme ça oui donc les allemands j'ai l'impression qu'ils font beaucoup de ragoût ce que eux appellent le ragoût ouais et là par contre ça vaut le coup c'est un bon bœuf oui bien tendre oui ça vaut le coup ça oui ça c'est pas mal et ils font beaucoup beaucoup de steaks hachés mélangés porc et boeuf ou que fort ou que fort ouais ouais mais mélanger porc et boeuf ils sont pas cher du tout du tout oui c'est vrai voilà et ils font aussi que du port oui 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 après oui pour que port que boeuf et mélanger mélange boeuf et pas cher et les fricadelles classiques que j'ai connu de l'allemagne c'est un mélange port et boeuf et après vous avez toutes les charcuteries alors là les charcuteries vous en avez de toutes les couleurs de toutes les formes et ça c'est pas la peine que je vous dise que c'est pas cher c'est l'évidence parce que l'allemand sans charcuterie c'est pas un allemand j'ai remarqué une chose c'est que on trouve de partout beaucoup beaucoup de sortes de pain je ne sais pas comment vous dire pas des pains fantaisie mais des pains avec des céréales comme ci des céréales comme ça des pains plus ou moins brut oui des pains plus ou moins affinés mais il y en a vraiment beaucoup beaucoup je suis même encore surprise en sort du magasin je suis même encore surprise de tout tout ce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de sortes et pas que des gros pains aussi plein de petits pains comme ça là je vais acheter des pains individuels là et c'est vrai qu'ils sont assez chaleux voilà ça c'est des pains complets mais vraiment avec des graines dedans et tout mais ça croustille un peu c'est super bon et ça bon ben ça vous connaissez mais dedans ils ont mis des cranberries aussi ah oui c'est ça le petit truc rouge là voilà c'est un pain salé mais dedans ils mettent aussi des cranberries ils mettent des choses comme ça et c'est assez sympathique c'est assez bon salé oui mais c'est plutôt neutre oui c'est salé parce que c'est du pain oui un pain bon voilà mais du pain comme ça tu manges avec du salé ou tu peux aussi tartiner avec la confiture moi le pain blanc j'en consomme pas beaucoup et je suis super contente de trouver plein de choix là de pain je me fais vraiment plaisir désolé pour le vent mais il a des bourrasques devant ici des fois c'est c'est voilà bien on continue par là maintenant météo pardon je t'ai coupé par oui oui tu parlais de météo là qu'elle m'envoyait il fait chaud voilà ouais tout en pays il fait chaud dans l'après midi et le soir jusqu'au matin 10h30 aux heures oui même des fois plus tard risque est vraiment très frais moi j'aime bien parce que je mets sous la couette et je dors comme un bébé voilà je me suis couché il était la nuit dernière il était à peu près une heure et il faisait 16 degrés à l'intérieur de Foxy donc un peu frisqué ses limites oui 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 et puis même et même de la journée il fait pas 30 degrés il fait entre 20 et 25 degrés parce que les espagnols vous avez dit qu'ils faisaient 35 degrés on est loin des 35 mais ça fait du bien quand même c'est pas mal c'est pas mal c'est agréable parce que c'est pas la grosse canicule c'est beaucoup mieux supportable que les 30 ou 35 ouais 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 allez on continue alors ici à droite nous avons encore une belle petite maison en fait c'est un snack et ça aussi vous allez voir tu nous dis ce que c'est le donneur je t'avais dit alors le donneur en gros c'est bien miam quoi ce sont des casse-croûtes très très copieux oui mais le donneur c'est quoi je me souviens plus une sorte de kebab c'est un kebab voilà alors en parlant de resto pour ceux qui connaissent les allemands vous le savez très bien moi je viens de me faire avoir ce que j'ai pris un grand café au lait ce que j'ai habitué des grands cafés au lait ou bon tu as 25 centilitres et les doses allemandes sont énormes ouais donc on te propose toujours une petite une klein ou une grosse part tu as vu j'apprends ouais 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 et en fait méfiez vous si vous n'êtes pas un gros gros mangeur prenez une klein une petite part parce que c'est vraiment copieux c'est très 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 copieux partout et les prix alors là ça me donne le sourire c'est vrai que pour l'instant ce qu'on n'a pas mangé énormément non on se commande c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a mangé hier j'ai pris une currywurst oui là c'est toi qui m'a offert un fricadelle voilà une grosse montre nous la taille de la fricadelle mais c'est gros comme ça non non même pas j'ai pris la fricadelle et j'ai pris une currywurst pour moi j'avais pour 4h32 mais c'était énorme donc en allemagne méfiance des tailles mais les allemands mangent bien casse bien la croûte voilà ça c'est la grande place juste à côté de l'air des camping-cars les bus il n'y a que des arrêts de bus là tout autour il y a plein de lignées de bus qui passent par là et là juste derrière vous voyez il y a les camping-cars et là ils ont transformé un arrêt de bus comme abri pour les vélos c'est très bien c'est parfait ouais font beaucoup de vélos ici c'est normal c'est plat on a quitté l'alsace avec des vélos et en allemagne il ya des vélos partout combien on est en hauteur altitude la 41 d'altitude même la dune depuis là est plus haut non mais n'empêche que ceux qui aiment le vélo mais venez en allemagne parce qu'il y a des pistes cyclables qui sont magnifiques oui oui les pistes cyclables sont vraiment mises en valeur oui par rapport aux voitures etc il ya une grosse protection des vélos moi j'aime beaucoup pour ceux qui aiment le vélo c'est super vraiment donc nous voilà retour lâcher de fauves lâcher de fauves et voilà le deuxième bon il t'a même pas regardé dominon il avait trop envie d'aller dehors allez mon petit chien salut mon petit chien regarde il y a ta copine là non même pas même pas on lui regarde elle veut jouer avec toi et tu la regarde même pas ouais ouais ils boivent toujours ils boivent toujours un peu ouais bon alors on va faire un tour donc ici tu viens avec mon domino en face un terrain de sport et ici il y a 5 et 5 10 places au total on est bien là tranquille on est bien installé les gens sont bien installés c'est calme la nuit et en face là vous avez la borne de service elle est poubelle même ça c'est bien agréable d'avoir des poubelles des dessins sur le mur en fait c'est le bâtiment de sport là de club de foot ça se voit non alors domino il va directement aux poubelles là vous avez les quatre là et le la borne de service un côté évacuation et autre côté de l'eau propre alors voilà un euro 4,4 minutes et demie à peu près pour de l'eau propre et un euro l'autre côté pour l'ouverture de l'évacuation sinon c'est très calme on est pas mal mise à part des bus il n'y a pas beaucoup de circulation mais il faut savoir aussi pour le moment nous sommes encore en vacances scolaires donc je pense que ça bouge beaucoup plus quand il aura l'école qui a commencé parce qu'en face vous voyez le grand le grand bâtiment là au fond le grand bâtiment en briques c'est l'école c'est le lycée donc je pense qu'une fois l'école a recommencé il va y avoir beaucoup plus de monde et je pense que ça aussi c'est la raison pour laquelle encore un bus vous voyez il y en a tout le temps pour laquelle il y a plein 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 d'arrêts de bus il y en a un deux trois quatre cinq cinq arrêts de bus cinq lignes différentes qui partent dans tous les sens là c'est le mur arrière du bâtiment de club de foudre c'est trop marrant c'est très coloré c'est chouette quand c'est fait et bien évidemment le nom de la ville le nom de la ville Peter Schaden chère madame oh t'as un peu couleur et crevis cela je viens de bouger dans tous les sens pour ranger mes petites courses bien bon qu'est ce que tu as acheté je me suis acheté de l'ananas j'adore l'ananas puis il a tout coupé il est tout impeccable ouais coupé en tranches déjà c'est parfait il est même pas coupé en tranches il est surtout nettoyé de sa peau du coeur et en plus il était à 50% ça m'a très bien c'est parfait la vérité c'est que j'ai encore plus peur égale avec ça qu'avec la torte bon allez ce sera tout pour aujourd'hui salut les chéris à la prochaine ciao ciao